Générique Bonjour Liemé. Bonjour Renaud. Comment ça va très cher, content de te retrouver. C'est vrai qu'on n'est pas là à côte à côte mais on y va quand même pour savoir ce que nous proposent les journaux aujourd'hui. On démarre tout de suite avec Fraternité Matin qui nous rappelle qu'aujourd'hui se déroulent les épreuves du certificat d'études primaires élémentaires. Oui Renaud, les tout-petits ouvrent le bal des examens à grand tirage ce matin même. Et ces examens concernent cette année 703 948 candidats repartis. En 2613 centres sur l'ensemble du territoire ivoirien, la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Marie Toufconé va ouvrir officiellement les épreuves écrites à l'école primaire publique de Gonzarville 1 et 2 dans la commune de Portbouy. Et la proclamation des résultats se fera le 21 juin 2022 à partir de 14 heures. Oui à partir de 14 heures et on espère, en tout cas tous les parents croisent les doigts pour que leur jeton qui participe à ces examens-là du CPE, voilà à cette date-là au 14 juin, plutôt au 21 juin 2022 comme vous l'avez dit que leur nom figure sur la liste des admis. En tout cas on souhaite bonne chance à tous. Et puis ce que je voudrais relever c'est qu'il démarre aujourd'hui, c'est laquelle des épreuves déjà par laquelle il démarre ? Je vois ici, oui c'est le certificat d'études primaires, c'est l'examen, mais il démarre par l'éveil au milieu, non par l'exploitation du texte, l'IME. Oui justement, je suis à ça, c'est une épreuve qu'il faut souligner que ces examens se tiennent en une seule journée. En une seule journée, c'est vraiment le marathon. Voilà, de Gonzague-Ville auront le privilège de voir donc la ministre de l'éducation nationale ouvrir officiellement ces épreuves-là dans ce centre d'examen. Pour la circonstance, les parents d'élèves, les élèves et l'ensemble donc des acteurs du système éducatif sont conviés à faire en sorte que les examens se déroulent dans la plus grande sérénité, loin de tout ce qu'il y a comme trichéries et tout cela. Et là-dessus, la ministre se veut faire cette nouvelle résolution également de toutes ces assises et de tous ces travaux qui ont été faits dans le cadre de la réforme de l'éducation nationale. Et la ministre Maria Tocone, en tout cas, attache du prix à faire en sorte que ces examens se déroulent dans de bien meilleures conditions. Ce sera un premier test pour ces examens qui s'ouvrent cette année et qui vont se poursuivre avec le BEPC puis le baccalauréat dans les jours et les mois à venir. – En tout cas, on souhaite, une fois de plus, bonne chance à tous les enfants qui prennent part à ces examens du CPE. Aujourd'hui, on a dit, on démarre avec les examens, plutôt les épreuves de l'exploitation des textes. Et puis l'après-midi, ce sera les épreuves de mathématiques. En tout cas, restez concentrés et surtout, la consigne liée, mais comme vous l'avez dit pour les parents, c'est qu'ils ne partent pas dans les centres de composition des enfants. La ministre a été ferme là-dessus, on ne veut voir aucun parent. Vous avez encadré vos enfants à la maison, vous l'avez fait suffisamment, laissez-les maintenant se concentrer. Autre information, l'IME, pour poursuivre avec la revue de presse, c'est celle dont nous parle le Soir Info, information relative à cette affaire qui a éclaté et qui, depuis le week-end dernier, occupe toutes les causeries en Côte d'Ivoire. C'est la lutte contre la drogue et des barons de plusieurs cartels qui ont été arrêtés ici à Abidjan. Oui, l'affaire a fait grand bruit à Abidjan, d'Abidjan à Saint-Pédro. On a dit plusieurs arrestations, Rénaud. C'est une situation qui préoccupe l'État de Côte d'Ivoire au plus haut soumis du Bidame. Les autorités ivoiriennes se sont saisies du dossier. Le commissaire du gouvernement, le procureur de la République, pardon, est à la tâche pour faire en sorte que toutes les personnes impliquées dans cette affaire-là soient éclouées. Déjà, on annonce plusieurs arrestations. Vous savez, l'État même a engagé il y a plusieurs mois de cela la moralisation de la vie publique, la lutte contre les trafics de tous autres, mais surtout la moralisation de la vie publique, pour faire en sorte que tout ce qui pourrait poser des problèmes, ou encore ternir l'image du pays, soit chassé le plus rapidement possible. Et sur la question, l'État de Côte d'Ivoire se veut, ferme. On a annoncé déjà plusieurs arrestations, mais d'autres têtes pourraient encore tomber parce que les enquêtes sont à court. Renaud, vous savez que la question de la drogue se situe à plusieurs niveaux. La Côte d'Ivoire fait déjà face à plusieurs attaques répétées au nord de la Côte d'Ivoire. Vous savez que les défis sécuritaires sont énormes. Et le trafic de drogue permet donc d'alimenter des réseaux de trafic, des réseaux de criminels et de terroristes et tout cela. C'est surtout à ce niveau que se situe l'enjeu de cette lutte-là pour l'État de Côte d'Ivoire. Et rassurez-vous, les forces de sécurité sont à la tâche, même s'il y a des infiltrations, des complicités internes. Mais l'État est en train de faire en sorte que les auteurs soient retrouvés, qu'ils soient punis et qu'évidemment, un signal fort soit donné à ceux qui pensent qu'on peut s'enrichir aussi facilement, de façon illicite. Parce qu'en fait, derrière cela aussi, il y a ce message. Il y a un message aussi derrière cette lutte contre la drogue. Oui, mais justement, la lutte contre l'enrichissement illicite, mais faire comprendre aussi à la jeunesse que c'est vrai, on peut être riche, mais il y a des voies qui conduisent quand même à la richesse. Il faut travailler et travailler de façon légale dans un pays organisé comme notre pays. L'État fait en sorte que des structures soient mises en place pour accompagner la jeunesse, pour accompagner les entrepreneurs. Et même les grandes firmes bénéficient de l'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire. Pour certains, ce sont des allègements en termes d'impôts et tout ça, pour faire en sorte que chacun puisse, comme on le dit, gagner son petit pain dans le pays. Lorsque ces gens de situation-là arrivent, c'est un mauvais signal qu'on donne aux tout-petits, à la jeunesse qui a tendance aujourd'hui à vouloir aller un peu plus vite et donc à suivre ces mauvais exemples-là. Je crois que sur la question, l'État se veut clair et ferme, des dispositions sont en train d'être prises, les enquêtes sont à coup, le procureur de la République l'a dit, d'autres têtes pourraient encore tomber. On a annoncé de grandes complicités, c'est même des forces de défense et de sécurité, c'est à déplorer, on a annoncé également des noms dans certaines sociétés d'États, c'est à déplorer. Et je veux croire que pour cette démarche, pour ce sujet qui est en cours, il n'y aura pas de favoritisme. En tout cas, toutes les personnes qui sont impliquées subiront la rigueur de la loi. En tout cas, pas de favoritisme, c'est le mot d'ordre dans cette enquête qui est menée et le président de la République, selon Soarinfo, a donné des instructions fermes au ministre de la Défense pour que toutes les personnes qui seraient impliquées dans cette affaire de lutte anti-drogue soient inculpées sans état d'âme. On parle d'autre chose de l'IME et là, on s'intéresse à la sécurité routière et l'infodrome qui nous dit que 2 596 véhicules ont été flashés en un mois pour défaut de visite technique dans le district d'Abidjan. Oui, Renaud, sur la période allant du 5 mai au 5 juillet 2022, dans le district d'Abidjan, ce sont 2 596 véhicules qui ont été interceptés pour défaut de certificat de visite technique. 1683 pris en excès de vitesse, 13 pour défaut de police d'assurance et 5 pour absence de carte grise. Sur la même période, les forces de l'ordre ont interpellé 1 326 conducteurs pour des infractions diverses, notamment 1 251 conducteurs pris pour non-port de ceinture de sécurité, 44 pour usage du téléphone au volant et 23 pour des cas de ce nombre. A ceux-là, il faut ajouter 8 conducteurs pris pour refus d'obtempérer et 7 pour conduite en état d'ébriété sur un ensemble de 550 tests d'alcoolémie effectués. Bon, on peut dire que les mauvaises habitudes ont la vie dure. Oui, mais... En la peau dure, plutôt. Les mauvaises habitudes, il faut comprendre avec tous ces chiffres-là que la vidéo-verbalisation n'est pas encore... Bon, ça n'est pas encore entrée dans les mœurs. ...dans les habitudes des Ivoiriens. On a tendance à croire que ce qu'on fait n'est pas vu, alors qu'Abidjan est bien cadré aujourd'hui. Et ça devrait pouvoir entrer progressivement dans les habitudes des uns et des autres. Ça ne coûte rien de respecter la route. Oui, en tout cas, ça ne coûte rien. Mais bon, pour le moment, beaucoup de personnes vont en pâtir quand on regarde les chiffres. Et ça va leur coûter quelque chose. Oui. Et justement, ça va leur coûter quelque chose. Lorsqu'on va se saigner à la visite technique, une fois, deux fois, je pense qu'on ferait un peu plus attention quand même dans nos habitudes en ce qui concerne le cours de la route. En tout cas, et puis, voilà, la vidéo-verbalisation qui tombe à point nommée pour mettre de l'ordre sur les routes de Côte d'Ivoire parce qu'il y a tellement d'actes d'incivisme. Et cette campagne-là qui a été lancée il y a plusieurs mois par le ministre des Transports, en tout cas, elle est en train de porter ses fruits à travers ce qu'on voit. 2596 véhicules flashés pour défaut de visite technique à Abidjan aussi. Vous l'avez dit, pour une non-porte de ceinture de sécurité et toutes les autres infractions au cours de la route. On a tendance à incriminer les véhicules de transport en commun. – Oui, alors que… – Mais il n'y a pas que ces véhicules-là. Tous les véhicules sont concernés. Et là-dessus, on va dire que c'est l'ensemble des Ivoiriens qui n'est pas encore habitué à respecter le cours de la route, à avoir donc une bonne conduite. Là, on a tendance à respecter que lorsque l'agent des fautes de sécurité est là pour faire la police. Désormais, non, ce ne sera pas comme ça dans les rues d'Abidjan. Il y a cette vidéo verbalisation-là qui permet donc de traquer ces personnes indélicates qui mettent leur vie en danger et également mettent la vie des autres en danger aussi. En tout cas, comme pour phraser certaines affiches, certaines affiches qu'on voit dans certains établissements commerciaux. Attention, vous êtes filmé. Voilà, donc vous pouvez faire ce que vous voulez en termes d'infraction, mais vous allez casquer au niveau du portefeuille. Allez, Liam, on continue de dérouler les titres de la presse de ce jour. Et là, on arrive à cette bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le ministre Jean-Claude Brou a été nommé gouverneur de la BCAO et il prendra fonction le 4 juillet 2022. Oui, tu l'as dit, Renaud, l'ivoirien Jean-Claude Brou a été désigné samedi nouveau gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en remplacement de Thiemoko Kone, nommé vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est le président Lassane Ouattara qui a donné l'information samedi dernier à l'issue d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine tenue à Accra. Jusque-là, président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Brou devra prendre fonction le 4 juillet prochain à Dakar au siège de l'institution. En tout cas, c'était dans l'air depuis la nomination de l'ex-gouverneur de la BCAO, le vice-président de la Côte d'Ivoire. Le siège, il était à pourvoir et on se demandait bien qui allait être nommé. Et là, maintenant, bon voilà. Lequel des Ivoiriens. Lequel des Ivoiriens. Oui, et le ministre Jean-Claude Brou, vous l'avez dit, de la CDAO à la BCAO, bon, je veux dire, il n'y a pas eu un grand pas à faire. Oui, c'est un fonctionnaire de la maison, il connaît bien l'institution, il bénéficie également de la confiance du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Il a été ministre de la République de la Côte d'Ivoire de 2012 jusqu'en 2017, sa longévité donc aux côtés du chef de l'État. Lui a valu donc toute cette confiance-là. Aujourd'hui, il est désigné en qualité de gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est une haute fonction qu'il compte donc assumer avec beaucoup de responsabilités. La Côte d'Ivoire, il a la bénédiction de toute la Côte d'Ivoire. Et pour nous, c'est avec fierté qu'on voit des frères, je veux dire, des Ivoiriens, assurer avec beaucoup de brio cette haute responsabilité. On se souvient de tous ceux qui se sont succédés à ce poste à la dernière date, l'actuel vice-président. On va rappeler aussi que l'actuel président de la Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara, a été gouverneur de la BCAO. On a eu feu le ministre Jean... le ministre Bani. Charles Conan Bani. Charles Conan Bani, qui a été aussi gouverneur de la BCAO, donc la tradition se poursuit. Puisqu'on l'a dit, le poste de gouverneur de la BCAO revient à la Côte d'Ivoire. Donc voilà. Maintenant que le ministre Jean-Claude Brou est à la BCAO, on espère que c'est un autre Ivoirien qui occupera son poste vacuant à la commission de la CDAO. À la commission de la CDAO. En tout cas, les jeux sont ouverts et puis on attend aussi de savoir qui sera le prochain président de la commission de la CDAO. On parle d'élection, l'IME, et là on part à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui que l'élection pour la succession de feux. Le président Amadou Soumaoro va se tenir et deux candidats sont en lice. Le ministre Adam Abik Togo et le député Dany Bilekro. C'est ce mardi que le nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sera connu. Si Adam Abik Togo part à ce vote avec la faveur des pronostics, il devra faire face, sauf changement de dernière minute au député Dany Bilekro, sous le fait sur Jean-Michel Amakou, vice-président de l'Assemblée nationale et candidat du RHDP. Le député d'Abouville bénéficie du soutien des 157 députés de sa formation politique en face. Jean-Michel Amakou n'a pas officiellement la bénédiction de sa formation politique, le PDCI RDA. Au total, ce sont 252 députés, dont 157 du RHDP, 64 du PDCI, 18 du PPACI, 9 de l'UDPCI et 4 élus qui ne sont inscrits dans aucun groupe parlementaire qui participeront donc à ce vote qui se tinge ce matin même à l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. – Oui, vote pour lequel ? L'IME, vous l'avez dit, sauf vraiment cataclysme, on va utiliser cette expression-là, mais le vice-président Adam Abik Togo devrait être lu puisque le RHDP est majoritaire à l'Assemblée nationale. – Non seulement le RHDP est majoritaire, l'opposition n'a pas voulu présenter de candidats compte tenu du contexte particulier de ces élections. Hier, au sorti d'une rencontre avec le groupe parlementaire du PDCI RDA et le candidat Adam Abik Togo, Do-Simon, président du groupe parlementaire du PDCI RDA, a réitéré encore cette volonté du plus vieux parti de Côte d'Ivoire de ne pas présenter un candidat à ces élections. Les consignes du président Henri Conant-Bédier seront données aux députés ce matin avant le vote. Et je l'ai dit, le député Daniel Bleuco qui se présente à ces élections-là ne va pas avec la bénédiction du PDCI RDA, en tout cas, sauf changement de dernière minute. Bittogo a donc toutes les chances de remporter haut les mains ces élections en rappelant qu'il bénéficie de la confiance du chef de l'État qui lui-même a désigné Bittogo comme le seul candidat du RHDP. Et malgré qu'il était donc le seul candidat en course, il a tenu donc à rencontrer les différentes formations politiques, à faire en sorte que sa candidature soit la candidature du consensus. Il a dit hier donc, au sorti de cette rencontre-là, et les députés de PDCI s'en sont félicités, faire en sorte que son élection soit l'élection du consensus et que ce soit l'occasion pour les Ivoiriens de se retrouver, de se parler et d'être ensemble pour une vision commune. Vous savez que les députés représentent les Ivoiriens à l'hémicycle. Si les Ivoiriens, les députés parlent d'une seule et même voix, je pense que les Ivoiriens d'ensemble vont pouvoir emboîter ce pas. Ce que nous voulons pour l'hémicycle, ce n'est pas une caisse à résonance pour l'exécutif, mais parler d'une seule voix ne veut pas dire forcément que sur certains dossiers, l'opposition ne peut pas avoir son point de vue. Mais qu'on ne s'oppose pas pour s'opposer. Quand c'est bon, il faut soutenir. En tout cas, quand c'est bon, il faut soutenir. Et pour parler du candidat à mon coup, député Dany Bilekroos, là c'est la seconde information, l'information qui vient maintenant. Le président du groupe parlementaire du PDCI à l'Assemblée nationale a été clair, le PDCRDA n'a pas de candidat. Vous l'avez relevé dans vos propos tout à l'heure, mais il va quand même en se présentant comme étant un député du PDCI, puisque c'est sous cette bannière qu'il a été élu. Oui, c'est un député du PDCI, on ne pourra pas occulter cela, mais officiellement le PDCI ne présente pas de candidat. Vous savez qu'à l'hémicycle, il y a des groupes parlementaires. Voilà, il y a le nouveau groupe parlementaire constitué désormais, le PPACI, le PDCI, le RHDP et tout cela. Et donc les décisions qui sont prises par les députés de ce groupe parlementaire-là engagent le parti politique. Mais voilà, et donc tout ce qu'il passe... Cette fois, le PDCI décide qu'officiellement, nous n'avons pas de candidat, mais un député qui a l'étiquette du PDCI est candidat, on ne va pas lui arracher l'étiquette parce qu'il est candidat, mais il n'est pas candidat au nom du groupe parlementaire PDCI. Bon, c'est un peu difficile à comprendre tout ça. C'est difficile à comprendre, mais... Il est candidat, mais le PDCI n'a pas de candidat. Ça veut dire qu'il ne bénéficie pas de l'onction du PDCI. Ce n'est pas le PDCI qui l'envoie à mission. Alors que dans le cadre de Bitogo, le président de la République lui-même en tant que chef du parti RHDP a désigné M. Bitogo comme étant le candidat du RHDP. Il a engagé donc l'ensemble des députés du groupe parlementaire RHDP à soutenir la candidature de Mme Bitogo. Voilà toute la différence. Vous parlez comme quelqu'un dans la rue d'une ville de la Côte d'Ivoire. C'est compliqué votre affaire. C'est compliqué. Le PDCI n'a pas de candidat, mais un candidat du PDCI. Bref, dernière information pour aérer tout ça à l'île. Mais on va parler de ce fond. On va parler des éléphants de Côte d'Ivoire qui, le week-end dernier, ont remporté leur match contre les Chipolopolos de la Zambie. C'était le vendredi dernier. Et voilà, ils se projettent déjà sur la prochaine rencontre qui va avoir lieu ce jeudi, après-demain. Et ce sera face au Lesotho. Oui, justement, après leur victoire face à la Zambie, 3 buts à 1, vendredi dernier à Yamsoukou, les Ivoiriens affrontent les autos. Ce sera le jeudi. La rencontre va se jouer à Johannesburg, en Afrique du Sud. Déjà, pour mieux préparer la rencontre, Gassé et ses hommes quittent Abidjan aujourd'hui, mardi. Nous aurons donc quelques jours pour faire la reconnaissance du terrain, mais également pour finir les dernières séances d'entraînement. Renaud, le match a lieu à Johannesburg, on l'a dit. Gassé n'entend pas faire de grands changements dans son effectif. Il a dit que ce sera l'occasion de révisiter son effectif. Le sélectionnaire français se satisfait de cette sortie, cette première sortie de Saint-Poulain, d'éléphant de Côte d'Ivoire le samedi dernier, donc le vendredi dernier, pardon, à Yamsoukou. Pour lui, l'essentiel, c'était d'avoir la possession de la balle, maîtriser le jeu, être un peu plus en confiance, ce que ces garçons ont fait à l'entente du match. Même si la Côte d'Ivoire n'a pas scouré dès la première période, mais pour le technicien français, les consignes ont été suivies. Il y a eu peut-être quelques déchets techniques. Et le relâchement vers la fin de la rencontre. Des déchets techniques sont dus au fait que des joueurs étaient déjà, certains étaient déjà en vacances, donc 3-4 jours de compétition. Ça ne peut pas suffire pour les remettre tout de suite en jambes. Un deuxième match, je serais bien, c'est pourquoi, il parle de faire, de revisiter l'effectif, reprendre avec les mêmes zones, les mêmes hommes, les relancer dans la machine, et puis voir au bout d'un match, deux matchs, trois matchs, ce que ça pourrait donner en thème d'équipe type. On ne pourra pas tout de suite juger gassé. J'entends que des choses se disent, on lit un peu des choses un peu partout dans la presse, mais écoutez, on n'est qu'à sa première sortie, on ne pourra pas tout de suite le juger sur les bons et les mauvais coups. Il a pour mission de nous faire gagner la campagne de l'Afrique des Nations. Je pense qu'il aura besoin du soutien de l'ensemble des Ivoiriens. On va tout de suite arrêter de se lancer la pierre. De toutes les façons, le recrutement a déjà été fait. Gassé est le sélectionnaire des élections. Il faut déjà l'intégrer. Il faut déjà intégrer cela et comprendre que le travail qu'il fait, il le fait pour nous. Ce n'est pas en lançant la pierre aux sélectionnaires qu'on ira chercher la Coupe d'Afrique des Nations. On a besoin de solidarité autour de cette équipe-là, autour même de la Fédération Ivoirienne de football, malgré les griffes peut-être justifiées pour certains, mais il faut comprendre que certaines choses sont derrière nous. Il faut penser à l'avenir, il faut penser à l'honneur du pays. Et cet honneur-là passe par une bonne organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, mais elle fait en sorte que le trophée puisse rester en Côte d'Ivoire. On a encore le souvenir pour certains de la Cannes 84 organisée en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas fait mieux. Cette année, il faut que le trophée puisse rester à la maison ou à défaut, comme ça a été dit dans le cadre des charges, qu'on se retrouve au moins dans le dernier carré. Dans le dernier carré, il pourra bénéficier de l'accompagnement de Fayet Mers, qui a rejoint l'équipe nationale qui est effectivement en Côte d'Ivoire. Fayet Mers qui n'avait pas pu participer à l'encadrement pour le premier match, mais qui est désormais là et qui sera de l'équipe qui va partir aujourd'hui en Afrique du Sud. En tout cas, l'IME, merci d'être venu partager avec nous tous ces titres de la presse nationale. L'IME, je le rappelle, rédacteur en chef de Radio Yopougou. Merci. Merci.